Assalamu alaikum Aujourd'hui on va traiter ensemble les formes galériques à usage ophtalmiques. Les préparations à usage ophtalmiques sont des liquides semi solides ou solides stériles destinés à être appliqués sur le globe oculaire et ou les conjonctives ou à être introduites dans le sac conjonctival. Plusieurs catégories de préparation ophtalmiques peuvent être distinguées. On a les coulures, les solutions pour lavage ophtalmiques, les poudres pour coulures et les poudres pour lavage ophtalmiques, les préparations ophtalmiques semi solides et les insères ophtalmiques. Commençons par les coulures. Les coulures ou gouttes ophtalmiques sont des solutions, des émissions ou des suspensions stériles, aqueuses ou huileuses, contenant une ou plusieurs substances actives et destinées à l'installation oculaire. Les coulures peuvent continuer des excipients destinées par exemple à ajuster le pouvoir osmotique ou la viscosité de la préparation à adapter ou stabiliser le pH, à augmenter la solubilité de la substance active ou à stabiliser la préparation. Ces excipients ne nuisent pas à l'action médicamente recherchée et aux concentrations choisies ne provoquant pas d'irritations locales notables. Les préparations aqueuses conditionnées au récipient métidose contiennent un conservateur antimicrobien approprié à concentration convenable, sauf si la préparation présente elle-même des propriétés antimicrobiennes adéquates. Le conservateur antimicrobien choisi doit être compatible avec les composants de la préparation et garder son efficacité jusqu'à la fin de la durée d'utilisation de coulures. Les récipients contiennent au maximum 10 ml de préparation, sauf exception justifiée et autorisée. Par cette voie, on administre des anti-infectieux, des anti-inflammatoires, des anesthésiques, des midriatiques et des vitamines. Lorsque la stabilité l'exige, la substance médicamenteuse peut être présentée sous forme sèche et stérile à dissoudre ou à mettre en suspension. Les coulures doivent être stériles et tolérées par l'œil. La stérilité est une propriété obligatoire. La tolérance et l'irritation sont en fonction du principe actif, du pH, de l'isotonie, de la viscosité et de la présence ou l'absence des particules. Commençons par la stérilité qui est une exigence par la pharmacopie. Si notre produit est multidose, on doit avoir un agent conservateur, sauf si le principe actif va faire l'action. La péremption généralement après l'ouverture est de l'ordre de 15 jours en général, même s'il y a un agent conservateur et au maximum une semaine. Ca c'est pour les anciennes coulures ou bien les laboratoires pharmaceutiques qui utilisent des flacons classiques. Et aujourd'hui, on assiste à un autre type de flacons qui utilisent les flacons du système ABEC, c'est-à-dire sans agent conservateur. Le système ABEC, donc les flacons, vont être dotés d'un filtre qui va assurer une filtration stérilisante à chaque fois qu'on va y mettre une goutte. Les sources de contamination maintenant sont soit au cours de fabrication d'origine, leurs origines sont soit la matière première, les locaux ou bien les personnels, ou bien après fabrication, contamination par le patient au cours de l'ouverture et de l'environnement. Donc après fabrication, ce sont généralement des bactéries grammes négatifs et en cours d'utilisation des bactéries de la flore qui tannent au micro-organisme de l'environnement. Les conséquences de contamination, donc, les infections locales ou générales ou bien modification des propriétés de la préparation comme la modification du pH, par exemple, de la couleur. Les conséquences, l'armouement réflexe, clinement réflexe, contribuent aussi à l'élimination de la fraction retenue sur la cornée et une hypersensibilité type 4, c'est-à-dire une allergie. Passons maintenant au deuxième point qui est la tolérance et l'irritation. Premièrement, principes actifs et adjuvant. Donc, on utilise plusieurs catégories de principes actifs, comme par exemple les agents antibiotiques, antiviraux, etc., avec des concentrations variables. Donc, la nature maintenant du principe actif peut provoquer, peut provoquer donc, l'irritation comme sa concentration aussi. Passons maintenant au pH. Le pH du coulire doit être proche du pH des larmes, qui est compris entre 7,4 et 7,7. Le liquide lacrymal maintenant possède un faible pouvoir tampon, pas comme le sang. Si le pH différent, on va sentir des douleurs et des irritations. La littoralisation suffit par la suite par les larmes et des ponts de pouvoir tampon environ 20 minutes. L'isotonie s'exprime par l'osmolarité ou l'abaissement cryoscopique. Si l'osmolarité du mélange est différente de celle des larmes, on va sentir un inconfort et une irritation. Augmentation de la sécrétion lacrymale et augmentation de la fréquence de clignement. Si l'hypotonie entre d'eau vers les cellules épithéliales, si l'hypertonie, si l'inverse. L'osmolarité est rétablie une à deux minutes après l'éthylation. Si la viscosité maintenant est supérieure à celle du liquide lacrymal, on va sentir une irritation. Pour la présence des particules, ça c'est dans le cas des suspensions. On va assister à un effet abrasif sur les cellules épithéliales qui dépendent de la forme des particules et de leur taille maximale. Passons maintenant à la formulation des coulures. Après le choix de la forme de notre principe actif, on va choisir le véhicule série AQ ou non AQ. Et aussi, on va choisir les tensions actives. Généralement, on utilise des tensions actives non ioniques qui facilitent l'italement et améliorent la solubilité du principe actif. Les autres adjuvants, par exemple, les mélanges tampons. Les mélanges tampons à base généralement d'acide borique. Pour les isotonisants, on utilise généralement du chlorure de sodium. Les antioxydants les plus utilisés sont les mitabisulfites ou pyrosulfites de sodium. Les agents conservateurs, généralement aussi, le chlorure de benzèlconia. Passons maintenant à la fabrication des coulures. Si notre principe actif et le conditionnement sont sensibles à la température, on va procéder à une dissolution des différents constituants, puis à une filtration clarifiante, ensuite filtration stérilisante et un conditionnement aseptique. Pour la filtration stérilisante et le conditionnement aseptique, on va travailler dans une zone à atmosphère contrôlée classe A, dans une zone à atmosphère contrôlée classe B. Pour maintenant les principes actifs et conditionnements insensibles à la température, on va faire donc une dissolution, une filtration clarifiante pour éliminer les particules aux suspensions. Le conditionnement est enfin une stérilisation à la chaleur humide. Pour le conditionnement des coulières maintenant, le conditionnement va assurer la protection de la solution ou la suspension en polyéthylène basse densité ou silicone ou bien de verre type A. Le conditionnement doit être adapté à l'administration, installation d'une goutte avec un volume maximal de 30 microlitres, et un diamètre extérieur de la surface de l'embout doit être adapté au volume. On a des récipients métidoses, unidoses ou monodoses, et des récipients sans conservateurs, c'est-à-dire qu'ils vont contenir donc un système qui assure la stérilité de notre élimination. On n'utilise jamais les contes-gouttes anciennes ou classiques, ce sont généralement des flacons en polyéthylène basse densité. Voilà donc un applicateur de coulire, donc des préparations unidoses ou monodoses. Voilà donc un exemple des flacons sans conservateurs, par exemple le système à bec à gauche ou bien le système commode à droite. Pour le contrôle des coulires, on va contrôler la stérilité de la même façon que pour les préparations injectables, le pH et le pouvoir tampon, et on va mesurer la viscosité, la taille des particules si on a une système. Passons maintenant à un deuxième type de préparation ophtalmiques, qui sont les préparations semi-solides. Ce sont des pommades, crèmes ou gel stérile destinées à être appliquées sur les conjonctives ou les paupières. Elles contiennent une ou plusieurs substances actives, dissoutes ou dispersées dans un excipient approprié. Elles présentent un aspect homogène. Le site d'administration sur le cul de sac conjonctival, ou bien la face interne des paupières. Les qualités, donc, sont la tolérance oculaire, la granulométrie, la stérilité et le caractère rhéologique. On utilise généralement du vaseline, du paraffine liquide, du cholestérol ou de l'anoline, en fonction de l'action recherchée. Pour les excipients hydrophiles ou les gels, on utilise de CMC, de carbopole et de l'acide hyalurinique. Formés in situ, donc, en respectant le pillage, la température et l'ésil. Les conservateurs, donc, pas systématiquement introduits dans les formulations, comme les parabènes, par exemple. La fabrication des pommades ophtalmiques, par méthode qui assure leur stérilité et évite l'introduction des contaminants, ainsi que la croissance des micro-organismes, donc. On va préfiltrer les deux excipients fondus. Par la suite, on va faire le mélange. On va ajouter tous les excipients et les ingrédients. Puis, on procède à une filtration clarifiante stérilisante. Et, par la suite, la dispersion, ou bien la mise en suspension ou une solution, à part dans une suspension ou une émission, c'est la fabrication classique. Le conditionnement des pommades suffit dans des petits types flexibles stérilisés, comportant un canule et contenant au plus 5 grammes de principe actif. Les récipients de formes appropriées, dont le contenu est destiné à être utilisé en une seule fois. L'étude de stabilité et d'interaction contenant, contenu et exigé ici. Impossible de stériliser, donc, ou bien de réaliser une stérilisation terminale des pommades ophtalmiques. Généralement, donc, on préfère les radiations gamma. Pour les principes actifs non altérés, les propriétés de l'excipient non modifiés et la stabilité du produit fini inchangée. Le contrôle de la granulimétrie suffit par microscope et le contrôle de la stérilité de la même façon que pour les préparations injectables. Autres contrôles, extensibilité, réologie, facilité d'étalement sur l'œil et la tolérance au killer. Les NCR, maintenant, sont des préparations stériles, solides ou semi-solides, d'une taille ou d'une forme appropriée, destinées à être insérées dans le cul de sa conjonctivale en vue d'une action sur l'œil. Ce sont des supports à base de polymère où le principe actif est incorporé sous forme de solution ou de dispersion. On a des inserts insolubles, solubles ou bien biodiversibles. Voilà un exemple d'insert. Un autre exemple. Les solutions maintenant pour la vache ophtalmique qui sont des solutions aqueuses stériles destinées à rencer ou à laver les yeux ou à imbibir des compresses stériles, conditionnées en récipients multidoses contenant un conservateur antimicrobien, conditionnement ou bien dans un conditionnement On a aussi les poudres pour coller ou poudres pour solution pour la vache ophtalmique qui sont des préparations sèches stériles à dissoudre ou à disperser dans un liquide approprié au moment de l'emploi. Elles peuvent contenir des excipients destinés à faciliter la dissolution ou la dispersion, à empêcher l'agrégation des particules, à ajuster le pouvoir osmotique, à adapter ou à stabiliser le pH ou à stabiliser l'agrégation. Enfin, les implants à administration intravitriale ou parenterale, administration dans le segment postérieur, ne peuvent être répétés souvent et nécessitent de traitement. Ce sont des systèmes à base de polymères dégradables qui libèrent lentement les médicaments. Voilà un exemple d'implant à base de dexamétasone.